Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde des GECO 2021 qui est intitulée « Réinventer l'économie de la santé ». Cette table ronde fait suite à celle qui était organisée au GECO 2020, qu'avons-nous appris de la Covid-19 et dont les conclusions étaient la double nécessité d'une part de réfuter un antagonisme réducteur conduisant à mettre en balance croissance et santé et d'autre part la nécessité d'une participation plus active des économistes à l'éclairage de la décision en santé et tout particulièrement en situation de crise. Le thème des GECO retenu cette année « Faire des utopies une opportunité » nous convie à pousser plus loin la réflexion et à interroger nos pratiques actuelles d'économistes appliqués au domaine de la santé. Ainsi, nous poserons ici la question de savoir si c'est utopique de penser que l'économiste peut contribuer à l'éclairage des décisions en santé, tout particulièrement en cas de chocs macroéconomiques, sanitaires ou environnementaux, et selon la réponse, comment le traduire en opportunité ? Par analogie aux travaux qui étudient les chocs de santé et leur impact sur des décisions individuelles ou collectives, on s'interrogera donc sur la façon dont la Covid pourra amener les économistes de la santé à modifier les modes de production et de partage de leurs travaux de recherche. Quelles sont les conditions sous lesquelles ils compteront demain parmi les contributeurs à l'éclairage des décisions en santé ? Sans aller jusqu'à la réinventée, vu son jeune âge, la naissance de l'économie de la santé en tant que domaine d'application à part entière de la science économique ne date en effet que de 1963, avec l'article fondateur de Kenneth Arrow, il conviendra en effet que l'économie de la santé évolue et trois voies sont proposées par les participants à cette table ronde. La première voie est celle de l'interdisciplinarité qui implique une articulation plus forte avec d'autres disciplines qui sont présentes au chevet de la santé. Il s'agit d'une part des épidémiologistes dont les modèles dynamiques en population générale peuvent être utilement conjugués à ceux des économistes, comme l'a bien montré Christian Gaudier. Christian évoquera ces questions, il est professeur de sciences économiques à la Toulouse School of Economics, il est directeur général de TSE et il a contribué de manière marquante à l'éclairage de la décision publique durant la pandémie par ses travaux dont il nous parlera aujourd'hui. Il s'agit d'autre part de collaboration dans le domaine de la santé publique que Jérôme Videvert évoquera à son tour en discutant des travaux qui sont menés en santé publique sur la prévention, l'accès aux soins ou encore l'organisation et leur financement. Jérôme est professeur de sciences économiques à l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement de l'Université de Bordeaux. En tant que président du Collège des économistes de la santé jusqu'à fin 2020, il a porté avec l'actuelle présidente Florence Jusot l'ouvrage des 30 ans du Collège des économistes de la santé, ainsi qu'avec d'autres membres du CA, je pense en particulier à Thomas Barnet, Anne-Laure Samson, Bruno Vanclou, et il évoquera ici les pistes de développement de l'économie de la santé face aux défis du système de santé français. La deuxième voie de développement est celle d'une articulation plus forte entre macroéconomie et microéconomie en santé. Peu de travaux macroéconomiques existent en santé pour documenter justement les relations entre santé et croissance à court terme et à long terme, à l'instar de ceux qui sont menés à l'Institute of Fiscal Studies par Carole Proper. Carole Proper est professeure de sciences économiques à l'Imperial College London. Elle a été présidente de la Royal Economic Society et elle a participé à de nombreux rapports, dont celui commandé à France Stratégie par le président Macron et remis en juin 2021 sur les grands défis économiques. Elle nous en parlera à son tour. La troisième voie qui est ici proposée est celle d'approche intersectorielle. Travailler à l'intersection de secteurs d'application comme la santé et l'environnement permet, comme le montre le rapport à venir de France Stratégie sur la mesure des bénéfices sanitaires d'action environnementale, de partager les outils d'évaluation et de les faire évoluer. Je prendrai à mon tour la parole en tant que co-présidente avec Benoît Dervaux de ce groupe de travail pour évoquer les perspectives qui sont offertes par des travaux intersectoriels de ce type. Je propose avant toute chose le déroulé suivant, à savoir quatre courtes interventions de dix minutes chacune avec chacun des membres de cette table ronde, puis un échange entre ces membres du panel et enfin un échange plus large avec le public sur la base des questions et des questions que vous nous poserez dans le chat. Et je passe tout de suite la parole à Christian, que je remercie vivement de participer à cette table ronde. Merci. Merci. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est vrai que cette pandémie a remué beaucoup le milieu académique en économie. C'est une surprise parce que finalement, les économistes de la santé représentent une toute petite fraction, hélas, du monde académique dont je parle. Mais force est de constater que dès février 2020, beaucoup d'économistes qui ne sont pas des économistes de la santé, comme moi, se sont intéressés au sujet. On constatait effectivement que la demande sociale pour des éclairages de science économique sur le sujet de la pandémie, puisque la pandémie n'est pas uniquement une crise de la santé, mais aussi une crise économique. On l'a bien vu depuis plus de 18 mois maintenant. Et donc, beaucoup d'économistes se sont intéressés au sujet. Un certain nombre, d'ailleurs, ont commencé à investir dans la compréhension des modèles de pandémie, des modèles des épidémiologistes. On discutait avec des épidémiologues, on essayait d'interagir avec eux. Ça n'a pas toujours été facile. C'est vraiment un bel exemple de mobilisation dans l'urgence, dans la crise, entre différentes disciplines, ici l'épidémiologie et l'économie. Donc, très forte interdisciplinarité. Alors, une petite surprise quand même, c'est que je constate que les épidémiologues n'ont pas vraiment cherché à intégrer dans leurs problématiques, dans leur modélisation, un module économique. Et c'est donc les économistes qui ont intégré dans leur modèle économique des modules de pandémie, des modules de venant des sciences épidémiologiques. C'est une surprise. C'est une surprise parce que c'est quelque chose que je rencontre aussi en économie du climat, puisque c'est mon, c'est plutôt mon domaine de spécialité dans l'économie du climat. A force de constater aussi que les climatologues n'ont pas cherché à intégrer d'économie dans leur modèle, ce sont les économistes qui sont allés chercher chez les climatologues les éléments dont ils avaient besoin, en particulier dans la dynamique climatique. Voilà un fort parallèle avec avec la pandémie. Chercher les modèles de dynamique pour essayer de mieux piloter l'évolution, l'évolution là-bas du climat et de l'économie, ici de la santé et de l'économie. Donc, une interdisciplinarité qui a quand même été essentiellement unidimensionnelle, unidirectionnelle, je voudrais dire, et qui me pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, un arbitrage à faire, on l'a bien vu au printemps 2020, un arbitrage à faire entre pouvoir d'achat et santé. Comment faire cet arbitrage ? Je constate aussi que le Conseil scientifique qui a fait ces recommandations au gouvernement ne contenait pas d'économistes et d'ailleurs, malgré qu'il faisait des recommandations qui avaient un impact économique, n'ont pas vraiment cherché à trancher la question de savoir comment faire des bons arbitrages entre les dimensions santé et les dimensions économiques. Et puis, je constate aussi qu'évidemment, les épidémiologues ont une forte légitimité, une légitimité beaucoup plus forte que les économistes. Et donc, je pense que c'est un peu sclérosé le débat parce que je pense qu'il y a beaucoup d'économistes et moi-même. À l'époque, on n'a pas vraiment osé intervenir alors que je pense qu'on avait des éclairages apportés dans la thématique. Ça pose une question. Je pense que les débats qu'on a eus au niveau scientifique et puis, plus largement, avec la société depuis bientôt un an, ces débats sont assez pauvres qualités, je trouve. Je pense que c'est facile. La critique est aisée quand le gouvernement prend une décision de confinement, de dire qu'on confine trop, et quand le gouvernement prend la décision de déconfiner, qu'on déconfine trop tôt. C'est un peu compliqué. Dès lors qu'on ne met pas de valeur sur les choses qui nous sont chères, comme la vie humaine, pour rentrer dans le vif du débat, ça pose un problème démocratique. Comment organiser le débat démocratique qui a été virulent depuis dix mois, en particulier les premiers mois de la pandémie ? Je pense que quand on refuse de mettre une valeur sur les choses qui nous sont chères, on est directement dans des situations assez compliquées pour mener un débat démocratique. D'ailleurs, quand je dis valeur de la vie humaine, quand les économistes utilisent le concept de valeur statistique de la vie humaine, ça ne veut pas dire un prix à la vie humaine. Une valeur et prix, ce n'est pas la même chose. Accorder une valeur à la vie humaine ne veut pas dire qu'on va marchandiser la vie et que nous allons tous devenir des esclaves. Il s'agit simplement de, quand on fait des calculs pour déterminer qu'il faut être le mieux confiné, aller réduire le pouvoir d'achat pour réduire le risque de mourir de ce foutu virus, ça ne peut pas dire qu'on devient tous des esclaves. Donc moi, j'ai travaillé effectivement, comme le disait Lise, j'ai travaillé sur les modèles épidémiologiques standards qui s'appelle SIR, Susceptibility Infected Recovered, qui a été évidemment imaginé par des épidémiologues dans les années 1920, qui a été largement complexifiées pour intégrer un certain nombre de choses sur la durée de la maladie, sur la période de contagion, etc. C'est intégrer la possibilité de vacciner les gens. Voilà, tout ça, c'est un modèle qui est bien rodé et qui a été utilisé massivement aujourd'hui. Le Conseil scientifique l'a utilisé de façon tout à fait exemplaire depuis un an et demi et un certain nombre d'économistes en France et à travers le monde ont utilisé ce même modèle en y intégrant donc un modèle économique pour mesurer l'impact économique des décisions de confinement, de distanciation sociale, de vaccination, de dépistage, etc., etc., pour essayer de chercher la bonne voie, un bon compromis, si le terme compromis est un bon terme, je ne suis pas sûr, pour déterminer la meilleure politique, celle qui combine les objectifs de fin du mois et de fin du monde, pour reprendre la terminologie des gilets jaunes autour du changement climatique. Donc, ce modèle a été assez bon pour, d'ailleurs, dès le départ, montrer combien, dès février, mars 2020, nous allons devoir faire face à une succession de vagues pandémiques en fonction des décisions politiques de confinement et de déconfinement. Donc, en intégrant une valeur statistique de la vie dans le modèle SIR, on est capable de, nous les économistes, de rationaliser ou en tout cas de mettre des coûts relatifs dans les différentes dimensions de différentes politiques qui peuvent être menées autour de la pandémie, par exemple, déterminer l'intensité, un bon compromis entre intensité et durée des confinements, entre le choix entre flatten de cœur ou crush de cœur, entre l'idée de maintenir, vivre avec le virus tout en empêchant la submersion des hôpitaux, ou au contraire, aller, comme un certain nombre de pays asiatiques, aller chercher avec les dents les dernières traces du virus dans la population pour le faire complètement disparaître, qui implique évidemment des coûts économiques à court terme beaucoup plus considérables. Quelle est la valeur d'un vaccin, d'un vaccin rapide ? Quelle est la valeur d'accélération de la campagne vaccinale ? Quel est le coût imposé à la communauté par l'existence d'antivax ? Quelle est la perte de bien-être dû au nationalisme vaccinal ? Ce sont toutes des choses que les économistes ont pu appréhender parce qu'ils ont intégré dans les modèles d'épidémiologie une valeur à la vie humaine. Je pense que ce sont des travaux utiles qui n'ont pas vraiment, à ma connaissance, été utilisés dans la décision publique, en France en particulier ces 18 derniers mois. Un des problèmes auxquels on est confronté quand on applique ce type de modèle, et c'est vrai pour les épidémiologues comme pour les économistes, c'est que ces modèles n'intègrent pas des incertitudes, et Dieu sait si nous avions à faire face, dès le départ, à de très fortes incertitudes dans cette pandémie, dès le départ en février 2020. Qui pouvait savoir quel était le vrai R0 du premier variant historique, COVID-19 ? Quelle était sa vraie mortalité selon que les hôpitaux étaient ou non submergés ? Quelle était l'efficacité relative du confinement, du port du masque, de la distanciation sociale ? Tout cela représentait des choses dont nous n'avions que des connaissances très partielles de l'ensemble de la communauté scientifique. Quel était l'impact de notre capacité à mieux dépister le virus dans la population ? Je vous rappelle qu'au printemps 2020, il y avait une grosse idée qui était pour lutter contre, pour trouver un bon compromis entre la réduction de la maladie de la pandémie et la préservation du pouvoir d'achat. L'idée était de développer un dépistage, probablement d'ailleurs avec des multitests, pour laisser des pour déconfiner les gens qui avaient un PCR négatif. Le problème, c'est qu'évidemment, à l'époque, on n'avait pas la capacité de dépistage et donc beaucoup d'économistes avaient suggéré qu'il valait, la première urgence, c'était de développer cette capacité. Quelle était, dans ces problématiques d'incertitude, quelle était l'efficacité du trajet et de la quarantaine ? Je vous rappelle qu'à l'époque, l'idée, c'était un crush de cœur, veut aller chercher le virus dans un confinement intense, mais relativement court, qui se terminait par une politique de traçage et de mise en quarantaine des dernières traces du virus dans la population. Et ça, force est de constater qu'en fait, les modèles n'ont pas été capables de prédire qu'on n'y arriverait pas vraiment à l'été 2020. On n'a pas vraiment réussi à sortir après le premier confinement pour complètement détruire le virus dans la population française, ce qui n'est pas ailleurs dû au fait que c'est une des autres leçons que nous tirons de tout cela, qui est la mauvaise coordination internationale dans la lutte contre le virus. Cette mauvaise coordination a conduit au retour du virus en Europe et à travers le monde. De toute façon, conséquence, il y a aussi beaucoup d'incertitudes à l'époque sur l'efficacité et la durée, et encore aujourd'hui, de l'efficacité du vaccin sur la vitesse d'arrivée des variants. Tout ça sont des sources d'incertitudes considérables, alors que nos modèles, aujourd'hui encore, sont incapables d'intégrer dans la décision ces incertitudes qui sont pourtant radicales et qui sont clairement, de façon très intuitive, un élément déterminant de la stratégie optimale. Quand on ne sait pas quel est le R0 au départ, il faut appliquer sans doute un principe de précaution et confiner fortement la population en attendant d'en avoir plus, savoir si, en termes de mortalité et de contagiosité, le virus est particulièrement létal. Donc, du coup, j'en appelle, et ça a été fait dès le printemps 2020, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, avec mes collègues Asimogoulou du MIT et co-auteurs, intégrer dans les modèles de SIR, intégrant une valeur statistique d'avis humaine, des éléments d'incertitude. Donc, il faut utiliser ce que nous savons faire en économie, en macro et en finance depuis des décennies. C'est faire des opérations d'optimisation dynamique stochastique avec intégrant des valeurs d'options d'attendre ou d'accélérer des décisions de nature irréversible. Donc, utiliser ces techniques, je pense, représente un bel avenir dans le développement de l'écumulé de la santé, intégrant des techniques qui proviennent d'autres files de la science économique. Conclusion, et excusez-moi pour avoir été un peu long, conclusion, je pense qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Développer des modèles en intégrant des incertitudes parfois radicales auxquelles on est confronté, intégrant des dimensions de principes de précaution ou en tout cas d'aversion pour le risque des populations. Renforcer l'interdisciplinarité me semble un élément aussi important. Je n'ai pas vu se développer, peut-être que Lise en sait plus, mais moi, je n'ai pas vu se développer en France d'équipes vraiment interdisciplinaires où des épidémiologues et des économistes se sont mis à travailler ensemble pour produire un modèle permettant de faire des recommandations compatibles avec l'intérêt général. Et puis, finalement, un élément qui me semble tout à fait important pour l'avenir de la démocratie, c'est construire un consensus social au sein de nos démocraties, en particulier autour de la valeur que nous devons accorder à la vie humaine et en déduire des principes opérationnels d'aide à la décision politique sur des sujets aussi sensibles que la pandémie. Merci, Lise. Merci beaucoup, Christian, pour cette première présentation très riche. Outre ce que tu viens de nous indiquer comme perspective de développement de l'économie en intégrant un certain nombre de techniques bien développées dans d'autres domaines comme la finance sur la prise en compte de l'incertitude, je retiendrai aussi de ton intervention l'importance d'oser travailler avec, c'est-à-dire qu'il faut que les économistes fassent le pas parce que sinon on ne viendra pas nous chercher. Je pense que ça, c'est un point que tu as indiqué très clairement et par ailleurs communiquer, communiquer y compris sur la valeur statistique de la vie humaine, ce que tu viens de faire et qui me paraît extrêmement important pour le futur de nos travaux. Je te remercie, Christian, et je pense que c'est une très belle transition vers les travaux que mène Jérôme, qui monte une équipe pluridisciplinaire justement à Bordeaux. Jérôme, je te passe la parole. Merci, merci beaucoup, Lise, de me laisser la parole et merci à toi et aux organisateurs pour cette invitation. Je vais parler d'économie de la santé et de santé publique, un peu d'ailleurs dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par Christian Gaulier. Moi, effectivement, comme l'a dit Lise, je suis économiste, économiste de la santé et je travaille dans un laboratoire de santé publique, dans un centre INSERM de santé publique. Donc, je suis confronté, j'ai envie de dire, quotidiennement à la question de l'interdisciplinarité et des difficultés de conduire les travaux interdisciplinaires. Et c'est sûr que la crise de la COVID, d'une certaine façon, a montré à quel point les dimensions sanitaires et les dimensions économiques et même de liberté publique étaient profondément mêlées. Et d'une certaine façon, c'est une opportunité. En tous les cas, je le prends comme ça pour montrer à quel point l'économie de la santé peut être profitable aux recherches conduites en santé publique. Et quand je parle de recherches conduites en santé publique, je parle ici de recherches sur les systèmes de santé, sur les systèmes et les services de santé. C'est ça que j'ai en tête quand je parle de recherches en santé publique. Et donc, pour dire deux mots de la position, on va dire, de la situation de l'économie de la santé dans la recherche en santé publique, je vais faire un petit détour, mais qui me semble utile sur la santé publique en France. En règle générale, il faut avoir à l'esprit que cette santé publique, c'est une santé publique qui est historiquement une santé publique médicale, puisque c'est une spécialité médicale, que les centres de recherche qui sont très, très peu nombreux sont des centres de recherche qui sont la plupart du temps adossés à des facultés de médecine. Et cette situation n'est évidemment pas propice aux recherches interdisciplinaires, même si beaucoup, beaucoup de progrès ont été faits et que les choses bougent et avancent. Je voudrais être optimiste sur ce point, mais malgré tout, il y a cet élément historique, structurel qui fait que ce n'est pas forcément simple. Et la situation de la France sur ce point est assez spécifique, en tous les cas, si on la compare par rapport à la situation des pays de culture anglo-saxonne, où la santé publique est fondamentalement, structurellement pluridisciplinaire et beaucoup moins liée aux disciplines médicales. Donc ça, je pense que c'est un contexte qu'il faut avoir à l'esprit et qui explique un peu les choses de la situation de France, même si ces difficultés pluridisciplinaires, elles existent partout, bien sûr, mais je pense qu'elles sont spécifiquement aigües en France. Mais encore une fois, la crise Covid est peut-être une opportunité et les choses bougent et bougent relativement vite malgré tout. Donc ça, c'est les deux mots que je voulais dire sur le contexte de l'économie de la santé dans les recherches en santé publique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, sur les recherches, sur le fonctionnement des systèmes de santé et des services de santé. Alors, je voudrais simplement prendre deux exemples, deux exemples assez généraux, pas spécifiques, pour montrer comment l'économie de la santé peut être profitable aux recherches en santé publique, d'une part, et deuxièmement, en quoi les autres disciplines modélisées par la santé publique peuvent être profitables aux économistes de la santé. Donc, sur le premier point que je voulais développer, et là, il va être en résonance directe avec ce qui a été dit par Christian Gaullier, c'est sur les questions normatives, c'est-à-dire sur les questions du bien public, de l'intérêt général. Ces questions-là, en fait, je me suis rendu compte qu'elles sont assez peu interrogées en santé publique. Elles sont assez peu interrogées en santé publique parce qu'il y a une forme d'évidence comme quoi la recherche d'une meilleure santé des populations est un objectif mécaniquement vertueux. Donc, ces questions du bien public, ou en tous les cas, de l'évaluation de la pertinence des politiques publiques, j'entends le bien public comme ça ici, elles sont très peu développées en santé publique, très peu interrogées, j'ai envie de dire, en santé publique, tout simplement, c'est un impensé, comme on dit aujourd'hui. Et la crise de la Covid a été, d'une certaine façon, un choc, un choc pour beaucoup, pour montrer que les arbitrages collectifs, ils existent, ils existent de fait, ils ne sont peut-être pas pensés, insuffisamment pensés, mais ils existent de fait. Et cette crise-là, et Christian Gaullier l'a très bien dit, a permis de mettre en avant cette réalité des arbitrages collectifs entre santé, économique, liberté publique. Et les économistes ont, et je m'en rends compte, ont un cadre d'analyse, qui est le cadre d'analyse welfareiste, qui est un cadre d'analyse qui est évidemment à ses limites et qui doit être challengé, mais qui est un cadre d'analyse quand même très fort, très puissant, et qui est mal connu, très mal connu par les chercheurs en santé publique. Et la crise de la Covid a permis de se rendre compte. Et les questions de valeur de la santé, de valeur statistique de la vie humaine sont généralement très, très mal comprises en santé publique, enfin, pas par tous les chercheurs en santé publique, mais en tous les cas, de manière générale. Et cette question normative, elles vont au-delà des questions de la valeur statistique de la vie humaine. On les retrouve aussi sur les questions d'inégalité sociale de santé, d'accès aux soins, qui sont des questions sur lesquelles je travaille beaucoup. Et les économistes de la santé, sur ces questions-là, en tous les cas, sur les aspects conceptuels, de mesures, ont beaucoup travaillé ces 20-30 dernières années, et Lise le sait très bien, et ont tout un outillage, un appareillage, qui est un outillage normatif, qui est souvent méconnu, ou absolument pas connu du tout même, par les spécialistes de santé publique qui s'intéressent à ces questions d'inégalité sociale de santé. Et c'est dommageable, c'est dommageable pour ces recherches-là. Il y a un manque de collaboration, d'efforts faits par chacun des parties, j'ai envie de dire, pour comprendre les cadres conceptuels, les cadres d'analyse. Et c'est un frein, c'est des barrières, c'est des barrières qu'on rencontre quand on est dans cette recherche pluridisciplinaire, qu'on rencontre, j'ai envie de dire, tous les jours. Donc là, il y a des progrès, et je pense que vraiment, la crise de la Covid a permis de faire un peu bouger les choses sur ces questions-là. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est un petit peu à l'inverse, c'est ce que peuvent apporter les chercheurs en santé publique des autres disciplines, notamment des autres disciplines de sciences humaines et sociales, les anthropologues, les sociologues en particulier, sur la question des comportements des acteurs du système de santé, que ce soit les comportements des professionnels de santé ou les comportements des usagers du système de santé. Les économistes ont un cadre d'analyse aussi qui est très utile, qui est le cadre d'analyse de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire de comprendre les comportements comme le résultat d'un choix, d'un arbitrage, comportement individuel, j'entends. Et ce cadre-là d'analyse, il a un domaine de pertinence, il est évidemment critiquable et contestable dans certains contextes, mais il a un domaine de pertinence dans comprendre les systèmes de santé. Mais la plupart du temps, pour qu'il soit applicable de manière pertinente, il demande qu'il soit adossé à des recherches, j'ai envie de dire, inductives, des recherches observationnelles, qualitatives, très fines, au risque sinon d'appliquer des schémas qui soient finalement peu pertinents. Et donc là, les économistes de la santé ont besoin d'être immergés dans ces recherches plus inductives, plus observationnelles. Et si je prends un exemple actuel, j'ai l'occasion de travailler sur l'évaluation des expérimentations menées par le ministère de la Santé sur la télésurveillance, sur la surveillance à distance de certains malades chroniques, très clairement pour comprendre l'impact des incitatifs, des incitations mises en place ou des cadres réglementaires mises en place par ce dispositif expérimental, pour comprendre l'impact de ces incitatifs, il faut véritablement aller voir de près. Il faut aller voir de près, et là, les outils des autres séances humaines et sociales pour aller voir de près ce qui se passe concrètement, quelles sont les motivations et la complexité des motivations des acteurs, là, les économistes de la santé ont besoin de ces autres perspectives, de ces autres points de vue. Donc, tout ça pour dire que cette recherche pluridisciplinaire sur les systèmes de santé et sur les services de santé, elle est absolument nécessaire, elle est encore, on va dire, pas naissante, ça serait abusif, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est plutôt une bonne chose. On part de loin, les économistes ont besoin de prendre de la place, et certainement, je pense, de prendre plus de place, parce que si on compare par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays, les économistes de la santé en France sont peu nombreux et peu représentés dans les centres de recherche en santé publique, donc là, il y a certainement des progrès à faire. Et puis, comme le disait Lise, là, j'ai pris deux exemples très rapides et très succincts, et je renvoie à l'ouvrage publié par le Collège des économistes de la santé, faisant un peu l'état des recherches sur les systèmes de santé par les économistes de la santé en France, et toutes les questions et les réponses proposées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que cette intervention a double sens, en fait. Merci beaucoup, Jérôme. Ce que vous dites, c'est un bénéfice de la nature, avec des exemples très particuliers. C'est important pour les économistes de la santé, dans la mesure où il y a un coût d'entrée dans le secteur qui est extrêmement élevé. Ce serait intéressant de discuter tout à l'heure avec Christian pour savoir si dans le domaine de l'environnement, on a des coûts d'entrée qui sont aussi importants. Je le réserve pour la discussion de tout à l'heure. Merci beaucoup, Jérôme. Et je passe la parole tout de suite à Carole, qui va intervenir donc en anglais. Elle aussi de participer à cette table ronde. Et donc, cette présentation sera traduite. Et je remercie aussi, bien sûr, les interprètes qui permettent cet échange entre nous. Donc, Carole, à toi. Et donc, le plaisir de te passer la parole. Merci beaucoup, Lise. C'est très gentil d'avoir moi ici. And thank you very much, Lise, for the invitation. Merci beaucoup, Lise, pour cette invitation. Alors, je vais m'exprimer en anglais, parce que mon français est un petit peu oublié. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à Christian. Alors, c'est vrai que nous voyons séparation entre les différents secteurs. Et ce n'est pas seulement l'économie qui est impliquée. Mais je dirais que c'est vraiment au sein de l'ensemble des recherches universitaires. Et c'est vrai que si on s'intéresse à la question, au brûlant d'aujourd'hui, l'environnement, mais également son lien avec les pandémies, je pense qu'il faut vraiment mettre fin à ces séparations, ces fractures. Il faut préparer les gens, les former pour pouvoir venir à bout de ces fractures. Et il est vrai que l'économie de la santé a été vue comme parfois un peu à part. Et on ne saurait pas tellement où la situer sur le spectre de l'économie. Aussi, je pense à des questions comme le gouvernement climatique, l'environnement et la pandémie. Et c'est là que nous comprenons l'importance de comprendre l'économie de la santé et sa place au sein de l'économie de manière générale. Aussi, étant donné ce qui a déjà été fait, qui a été évoqué par les postes intervenants, j'aimerais revir sur le lien entre ce que le Covid a entraîné en termes de récession et pour la santé. Alors, on parle souvent de l'impact du Covid sur l'économie, son impact sur la santé. De fois, il ne faut pas oublier son lien, son impact, et ce que nous avons fait pour protéger les gens du Covid avec ses différents confinements. Ces confinements ont entraîné une dépression économique. Nous l'avons vu en Nord, de l'Ouest et ailleurs. Le PIB a vraiment reculé, je dirais, une dizaine de pourcents de moins dans la plupart des pays. Et donc ça, cela est dû au confinement. Aussi, nous savons, depuis les recherches sur la santé et qui se dessine progressivement, au Royaume-Uni, nous avons approximativement un PIB affaire à 9% à celui que nous aurions dû avoir sans le Covid. Aussi, cette récession économique va vraiment avoir un impact sur le futur, sur l'avenir de l'économie. Aussi, nous le savons, comme je le disais, en nous basant sur les recherches historiques, l'impact d'être né au sein d'une récession et qui va se poursuivre, et ce, pendant de nombreuses années, sur la vie, sur l'existence des personnes. Si on pense aux récessions du XIXe siècle, aux Pays-Bas, les études nous montrent que, d'être né dans une récession, vous aurez une vie plus que vous n'aurez. Donc, nous savons que l'impact d'être né au sein d'une récession et que l'impact d'être né au sein d'une récession est incroyablement important. C'est là qu'il faut vraiment concentrer nos efforts, que je le disais, une vie plus courte pour les jeunes, pour les enfants, pour leur avenir. Alors, il faut mettre l'accent sur l'éducation, mais cela a aussi un impact sur leur santé physique aussi, et mental, aussi pour toutes les personnes, pour tous les enfants qui ont éducation. L'impact sera vraiment sur le long terme pour ces personnes. Donc, comme je le disais, l'impact va être très long en raison de cette récession. Donc, il faut pouvoir protéger les enfants, les personnes. Donc, cela vaut bien sûr pour les pays que j'ai cité, puis l'Ouest, mais également ailleurs. Et nous ne sommes pas sans savoir que la récession n'a pas un impact sur tout le monde de la même manière. Et avec nos collègues et nos amis sur ce choc pour la santé, tout d'abord, cela a pris du temps vraiment de prendre la mesure. Mais nous savons que cet impact sera vraiment loin. Je pense aussi, notamment, à la récession du mois d'années au XIXe siècle au Royaume-Uni, l'impact sur la santé mentale. Et du mal en général, cela met deux ou trois ans pour en sortir. Il y a aussi ces problèmes de santé chroniques. Il y a des gens qui peuvent être confrontés à différents troubles. Pas seulement les problèmes de santé dits communs. Aussi, vraiment, les répercussions vont prendre du temps. Comme je vous l'ai dit, il faut compter deux ou trois ans pour s'en sortir. Cela veut dire que nous n'avons pas encore vu l'ensemble des répercussions négatives de certaines de ces dépressions et qu'ils se poursuivent. Donc, imaginez ce qui peut se produire avec la pandémie de Covid-19. Et si vous penchez sur certains domaines, vous vous rendrez compte qu'ils sont beaucoup plus affectés par ces crises que d'autres. Nous savons que le Covid n'est pas une récession égale. On n'a pas le même impact pour tout le monde. Les gens qui ont été frappés, les jeunes gens, ceux qui travaillent dans tout ce secteur aux revenus inférieurs, les gens qui ne peuvent pas travailler depuis leur domicile, ils ont eu moins de revenus, ils ont souffert, contrairement à ceux qui ont pu travailler chez eux. Je le disais, les gens qui ont été affectés, ce sont les jeunes, les gens qui n'ont pas forcément un emploi, très bien rémunérés ou qui doivent travailler énormément d'heures. Mais ils sont situés de manière disproportionnée dans certains domaines. D'ailleurs, nous l'avons vu en France avec le rapport Macron. Nous voyons que certains individus dans certains secteurs, certaines zones sont beaucoup plus affectés, beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et nous pouvons donc imaginer l'impact sur leur santé. Les gens qui déjà avaient des difficultés pouvaient être confrontés à des problèmes de santé. Donc, ces gens-là vont souffrir beaucoup plus de la récession, surtout pour ce qui est de leur santé à venir, que dans les zones où les gens sont plus aisés, les travailleurs qui ont été moins affectés. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre en compte cette dimension de l'impact sur la santé. Aussi, nous devons comprendre dans quelles mesures les forces macroéconomiques ont un impact sur la santé. Nous savions qu'elles avaient un impact sur les soins de santé, parce que c'était la question incessante qui se posait sur la dépense de santé. et sur le coût important que cela pouvait entraîner sur le système de santé. Ça fait une certitude, nous le savions. Mais il faut aussi reconnaître que les conditions macroéconomiques peuvent vraiment mener vers une santé appauvrie. Et cela aura un impact sur l'activité économique de toutes ces personnes. Et cela aura aussi un impact disproportionné sur les personnes qui vont devenir plus pauvres ou qui vont, d'une certaine manière, s'éloigner du marché du travail en raison de cette récession. Aussi, je pense que je vais m'en tenir à cela. Je pourrais vraiment continuer à en parler, à parler de ce lien macroéconomique. Et c'est ce que je ferai dans le cadre de cette discussion. Merci à vous. Merci beaucoup, Carole, pour ces éléments qui nous permettent, je pense, déjà d'introduire une distinction très importante entre le système de santé et la façon dont on l'organise pour répondre à un besoin et l'état de santé de la population. Et je sais qu'on reviendra sur cette distinction que tu as introduite dans les questions. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'est un aspect extrêmement important qui permet justement d'être en relation avec des dimensions plus macroéconomiques et qui permet de voir les effets, soit de récession ou au contraire de situations d'expansion sur la santé. Et puis, le deuxième point qui fait écho à ce qu'évoquait Jérôme, c'est la capacité des économistes à travailler non seulement sur les dimensions d'efficience, mais aussi sur les dimensions d'équité et d'être capable justement d'identifier des effets différenciés, non seulement en fonction de l'âge ou du genre, dont on n'a pas parlé, mais dont on pourra en parler, mais aussi des différences, cette fois d'un point de vue de catégories socio-professionnelles et d'emploi. Je pense qu'on a déjà abordé ici tout un ensemble de questions que l'on aura l'occasion de reprendre, notamment à l'occasion du rapport Macron, dont on reparlera dans le temps de questions. Mais peut-être avant de passer à ce temps de questions, je voudrais cette fois intervenir pour évoquer un travail qui est mené pour le comité d'experts de France Stratégie, auquel appartient Christian Gaullier justement, et qui nous a mandatés avec Benoît Dervaux, comme co-président de ce groupe de travail, sur l'impact finalement d'un certain nombre d'interventions environnementales en termes de santé, à la fois des bénéfices en termes de réduction de mortalité, mais aussi et surtout en termes de morbidité. Et donc, nous avons mené avec Benoît et avec Bénédicte Meurice, qui est la rapporteure de ce travail au ministère de la Transition écologique, nous avons donc mené ce travail au cours de cette année, dans l'objectif de rapprocher finalement les outils qui sont utilisés pour l'évaluation des politiques publiques, d'un côté en santé et de l'autre dans l'environnement. Et Carole parlait à l'instant des silos qui existent entre disciplines, on a parlé d'interdisciplinarité, à l'intérieur d'une discipline, et à l'intérieur même de l'économie de la santé, on a aussi des silos, on a créé des silos par exemple avec ce qu'on appelle l'évaluation dite médico-économique, qui est en fait l'utilisation du calcul socio-économique pour évaluer la valeur ajoutée d'une technologie par rapport à une autre technologie ou d'une intervention par rapport à une autre, qui est un monde qui s'est beaucoup développé dans le domaine de l'économie de la santé, par rapport à d'autres contributions comme celles qu'on vient d'évoquer, que ce soit dans le domaine de l'équité, que ce soit dans le domaine macro-économique. Et ce travail que nous menons avec Benoît a pour objectif justement de sortir de ce silou de l'évaluation médico-économique, utiliser les outils qui ont été forgés dans ce cadre pour voir quelle est leur pertinence et leur intérêt dans le monde de l'environnement. Et donc, on a retenu par ailleurs une approche qui est assez pragmatique, beaucoup plus anglo-saxonne par beaucoup de côtés que les rapports qui sont en général produits et qui sont beaucoup plus théoriques dans la plupart des cas. Donc, on est sur une approche très pragmatique où on se pose la question de savoir comment produire des outils concrets que les évaluateurs vont être amenés à utiliser au quotidien dans un certain nombre de situations. Donc, c'est une approche qui part du terrain. Ça aussi, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu novateur, avec le choix d'études de cas que nous avons retenues. Donc, quatre études de cas. Le premier, c'est des interventions pour réduire le risque d'inondation. Le deuxième, ce sont des interventions pour réduire l'inefficacité énergétique des logements. Le troisième, c'est des interventions qui permettent de réduire le bruit de chantier. Et le quatrième, c'est le développement dans l'espace public d'un certain nombre d'infrastructures qui vont faciliter l'activité publique avec les bénéfices que l'on connaît sur la réduction de l'obésité, par exemple. Donc, ces quatre domaines d'application ont été soigneusement choisis parce qu'ils ont pour vocation d'avoir des effets sur la santé qui sont susceptibles d'être significatifs. Ce sont aussi des interventions qui permettent de porter finalement des politiques d'intervention sur ces déterminants de l'état de santé. C'est des domaines dans lesquels il existe déjà une forme d'évaluation socio-économique de ces leviers. Et on a un certain nombre de connaissances qui sont disponibles, par exemple, sur la dose-réponse, des éléments qui nous permettent d'appliquer le calcul socio-économique de la manière la plus précise possible en utilisant, bien sûr, ce que Christian évoquait précédemment, c'est-à-dire des valeurs excentées, statistiques, de la vie humaine telles qu'elles ont pu être recommandées par des rapports précédents, notamment le rapport de Christian et puis le rapport qui naît, qui sont des rapports qui ont beaucoup marqué le développement du calcul socio-économique en France, en tout cas, et certainement à l'étranger. On a donc des outils qu'on a voulus aussi opérationnels que possible pour les porteurs de projets et qui sont construits à partir de méthodes standardisées. On a utilisé plutôt le DALI, je ne rentrerai pas dans le détail, mais plutôt un indicateur plus facilement disponible que le KOLI. Et on a en fait un certain nombre de recommandations qui sont à la fois la façon d'utiliser les outils et ces valeurs qui sont des valeurs clés en main, mais aussi la façon d'améliorer ce travail avec des développements ultérieurs dans d'autres domaines d'application pour donner une plus grande validité externe à ces travaux et progressivement faire en sorte de développer le calcul économique dans ce domaine en bénéficiant des échanges qui peuvent exister entre les outils des économistes. De passer, je dirais, à travers les silos qu'évoquait Carole, avec cette obligation très forte que rappelait Jérôme d'aller au plus près. C'est-à-dire que très rapidement, le diable est dans les détails, comme on le dit si bien en Angleterre, et on se retrouve assez vite avec tout un ensemble d'hypothèses à poser pour arriver à des résultats. L'hypothèse qu'il faut rendre, bien sûr, aussi transparente que possible, de même que les zones d'incertitude qui sont associées aux résultats que l'on obtient. Je pense que c'est une pratique scientifique nécessaire. Mais en tout cas, l'objectif, c'est un premier petit pas de collaboration entre environnement et santé qui ouvre, je dirais, une voie supplémentaire par rapport à toutes celles qui ont déjà été ouvertes et présentées par les intervenants précédents. Et donc, pour clore cette petite partie, ce rapport sera présenté le 10 mars par France Stratégie et on aura l'occasion, bien sûr, de le présenter de manière beaucoup plus précise. Mais je voulais d'ores et déjà évoquer une tentative de collaboration entre deux secteurs, le secteur de la santé et le secteur de l'environnement. Donc, nous arrivons à la deuxième partie de cette table ronde au cours de laquelle je voudrais qu'on favorise l'interaction entre les membres de la table ronde et en particulier faire en sorte qu'il puisse y avoir un certain nombre d'échanges. Je pense qu'une bonne partie des présentations montre qu'il y a beaucoup de synergies et d'échos entre ce qui a été présenté. Ça peut être une bonne chose ou une nouvelle chose, on va le voir dans le cadre de notre discussion. Mais je voudrais peut-être commencer par une question à Carole sur ce fameux rapport macro, un rapport un petit peu macroéconomique auquel Christian a participé très activement comme rapporteur, comme auteur et auquel Carole a aussi contribué beaucoup, notamment sur la partie santé. Et je voudrais demander à Carole finalement quelle a été la place des économistes de la santé dans ce rapport, s'ils ont été présents outre sa personne. Et puis, selon sa réponse, peut-être se poser ensuite la question de savoir comment dans le futur, puisque c'est l'objet de cette séance, comment dans le futur on peut faire en sorte que les préoccupations des économistes de la santé soient peut-être relayées de manière plus forte dans des rapports qui traitent de défis pour une nation, la France. Et donc, ce sont finalement les questions que j'aimerais poser à Carole dans un premier temps. Merci. Je veux dire, évidemment, la commission de Macron a été rapporte de très grandes zones et de trois spécifiques. Il est vrai que la commission de Macron a vraiment travaillé sur différents domaines, sur les inégalités, la démographie. Et ce rapport a également reconnu le lien entre le changement climatique et la santé. Nous savons que concernant les émissions, elles ont eu vraiment un impact très négatif sur la santé des personnes. Et il ne faut pas oublier aussi le lien entre les inégalités et les revenus. Alors, ça, c'est peut-être moins présent ou prégnant en France qu'en d'autres pays, mais c'est le cas aussi. Aussi, c'est vrai qu'il faut voir aussi que la longévité, l'expérience de vie en France est élevée. Et comme dans beaucoup d'autres pays, c'est vrai que nous avons pu voir cette augmentation des problèmes de santé chroniques. Ça, c'est vraiment là une question clé. Aussi, notre objectif était que si nous allons avoir des gens qui vont vivre plus longtemps, alors il va falloir leur apporter un soutien et surtout dans ce cadre des maladies chroniques. Aussi, nous avons recommandé vraiment de s'intéresser sur les lieux de travail pour les interventions, pour aider les gens et leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles, mais aussi de pouvoir impulser, je dirais, des changements, de nouvelles attitudes. Donc, c'est là vraiment le premier point, un des points principaux aussi du rapport. Et puis, concernant le système de santé, il est aussi reconnu qu'il y a de bonnes choses dans le système de santé, nombre de réformes. Aussi, nous avons mis l'accent sur les soins préventistes plutôt que sur les soins aigus parce que les soins préventistes, ce sont vraiment ceux qui verront à la fin et qui permettront de limiter ces questions de santé chronique. Alors, bien sûr, vous savez, on pourrait, je ne sais pas si vous avez donné une réponse encore plus détaillée, mais nous avons vraiment pris ces sujets à cœur. Nous savons l'intervention et nous souhaitons travailler aussi bien sur les inégalités que sur le changement climatique. Effectivement, la commission Blanchard-Térol, la commission Macron, n'avait pas beaucoup d'économies de la santé en son sein, malgré que les thématiques abordées, que ce soit le climat, que ce soit le vieillissement, que ce soit les inégalités, en particulier les inégalités de santé, sont des fils conducteurs du rapport. Donc, effectivement, on a pêché. Il y avait 25 économistes dans la commission et Carole était un petit peu esselée, même si dans les sensibilités des uns et des autres, la mienne par exemple, clairement, beaucoup d'économistes ont une fibre d'économie de la santé sans en être eux-mêmes des représentants. Merci beaucoup, Christian, de ce complément de la réponse de Carole. Je pense que tout tient dans la façon dont le rapport a été axé, comme le rappelait Carole, de manière très forte, sur la façon dont on peut permettre aux individus de travailler plus longtemps, entre autres pour résoudre certainement le problème de l'équilibre des retraites. Mais je me suis posé la question de savoir si cet angle d'attaque qui a été privilégié aurait pu être utilement complété, si vous deviez le refaire, on va dire. Est-ce que vous ajouteriez autre chose par rapport à cet axe principal que Carole évoquait pour justement aborder d'autres dimensions de la santé que celles qui sont présentes ? S'il y avait un tout petit regret, je l'ai entendu dans ta voix, Christian, s'il y avait un tout petit regret, quelle serait finalement la voie que vous adopteriez pour le compléter ? Il y a des sujets compliqués qui sont abordés dans le rapport, probablement de façon un petit peu impropre, mais par exemple, un sujet, un éléphant dans la pièce, c'est la première éthique que les personnes, le ménage est plus modeste en général, enfin en moyenne, ont une espérance de vie plus faible. Et donc, ce qui pose un problème de justice dans le système de retraite par répartition où nous savons tous, nous sortons en rente, rente viagère. Évidemment, la rente viagère devrait être plus importante, la mensualité versée aux individus, pour ceux qui ont une espérance de vie plus faible. Et donc, en France, le sujet est assez mal abordé à travers ces notions de pénibilité du travail. En fait, un meilleur qualificatif serait d'aborder la problématique de la justice dans un système à rente viagère, comme le système de retraite par répartition, en n'abordant pas à travers la pénibilité, qui est un vrai sujet, mais qui ne me semble pas, devrait être lié à la problématique de la retraite, ne devrait pas être lié aux problématiques de la rémunération. Une vraie problématique retraite, c'est prise en compte de l'espérance de vie dans le calcul des droits à la retraite. Et ça, c'est abordé dans le rapport, mais probablement que si on avait des économies de santé qui étaient mieux capables, qui étaient plus dans la thématique relation entre inégalité et l'espérance de vie, on aurait pu aller un peu plus loin. Je ne suis pas sûre d'être tout à fait de ma vie, parce que vous devez vraiment, en premier temps, vous concentrer sur certaines questions. Et c'est vrai que sur le rapport, en tout cas dans son ensemble, ce qui est clair, c'est qu'en France, c'est que l'âge de pension, en tout cas de l'âge de retraite, est trop bas. Et ce qui est aussi clair, c'est que les gens vivent longtemps. Donc, cela a un coût sur le long terme qu'il faut résoudre. C'est ce que l'on a pu voir, en tout cas sur différents aspects. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on n'a pas eu assez de temps pour travailler sur la question des inégalités, qui inclut cette question de la pénibilité. Et toute cette question des inégalités était souvent reliée au travail. Mais nous savons que les inégalités ont un impact sur la santé à venir, sur le bien-être, sur la place des personnes dans la société. Et la question géographique aussi se pose énormément aux fronts médicaux. Et les personnes qui sont dans ces zones-là ont une expérience de vie moins élevée. Je ne pense pas qu'il faut être un économiste spécialisé sur cette question pour l'aborder. Et d'ailleurs, il y a des économistes de la santé, comme nous l'avons dit régulièrement, qui travaillent beaucoup sur la santé, d'un point de vue statistique. Mais d'autres, certains d'entre eux, ne pourraient pas non plus vraiment participer à ce débat-là. J'ai envie de répondre. Non, 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 j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais on a quand même besoin d'avoir des informations sur quel est l'impact des mesures d'allongement de la durée au travail, sur l'état de santé et des mesures d'impact sur le gradient social de ces impacts, que ce soit en termes de santé ou de période sans travailler. Parce que travailler jusqu'à 67 ans, si on ne travaille pas les quatre dernières années, ce n'est pas forcément une solution. Il y a quand même des travaux. Il y a des travaux en France, même si on est assez peu, ce n'est pas mon cas d'ailleurs, à travailler sur ces questions. Et je sais qu'elles sont très débattues au niveau international sur les relations travail-santé, et notamment les relations travail-santé en fin de carrière. Et je pense quand même qu'il y a des travaux à conduire pour évaluer l'impact des mesures d'allongement de la durée du travail, ce qui est le cas en France, puisque la durée effective de durée du travail, depuis dix ans, elle a augmenté de pas loin de deux ans ou d'un an et demi. Carole doit savoir mieux que ça que moi, en fait. Donc, à ce rythme-là, on sera rapidement à 64 ans. Donc, c'est certainement indispensable, comme vous l'avez dit, pour des questions d'équilibre macroéconomique. Mais on a quand même besoin de savoir, au niveau microéconomique, quel impact ça a sur la santé et les revenus des personnes en fin de carrière. Si elles ont des carrières hachées par des états de santé dégradés, ça a des conséquences aussi sur leur bien-être. Je vois que cette question a suscité beaucoup de réactions de la part des uns et des autres. Et je pense qu'en ce qui me concerne, je dirais effectivement qu'on a ouvert, avec l'éléphant dans la pièce de Christian, une belle perspective de recherche et de collaboration entre économistes qui travaillent justement sur ces questions à l'intersection de l'économie du travail et puis de l'économie publique en redistribution, notamment des questions de redistribution. Je pense qu'on a ouvert là une belle voie de recherche pour les jeunes qui peut-être nous écoutent et qui envisagent de faire des thèses assez loin de ce qu'on connaît comme étant les travaux des économistes de la santé sous le registre de l'évaluation médico-économique, mais dont je rappelle que c'est une sous-partie de l'ensemble beaucoup plus large de l'économie de la santé où les économistes de la santé peuvent y compris qu'un rôle, me semble-t-il, avoir une bonne connaissance de ce que sont les marchés et de ce que sont, entre autres, les questions posées en économie du travail. Ce sont des domaines qui sont tellement liés qu'assez souvent les économistes de la santé ont une bonne connaissance de l'économie du travail, ce qui est tout à fait souhaitable. J'en suis bien d'accord. Donc, on pourrait, si j'entends ce que vous dites, envisager effectivement une suite ou des éléments complémentaires de réflexion, peut-être au niveau national, mais avec une perspective internationale, toujours, sur ces questions d'équité. Et je trouve, Jérôme, que ça te tend une belle perche par rapport aux travaux que tu mènes dans le domaine de l'équité, que tu mènes avec d'autres dans le domaine de l'équité, notamment Florence Jusot, et je pense que c'est une piste qu'il faudra qu'on reprenne ensemble. Alors, je voulais justement te demander, Jérôme, outre cette question vraiment importante de l'équité, de la redistribution en fonction de différents types d'emplois, et je voulais te poser un petit peu les questions de savoir ce que tu retiens des pistes qui ont été ouvertes dans l'ouvrage du CES, les 30 ans du CES. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu comme perspective riche, je dirais, de travaux pour le futur, pour l'évolution ? Écoute, oui, ça va être un point de vue forcément très subjectif, puisque l'ouvrage balaye quand même à peu près, peut-être pas toutes, mais toutes les dimensions de l'économie de la santé. Donc, je vais avoir un point de vue subjectif et pas forcément très original. Et je vais revenir peut-être sur ce qu'a dit Carole tout à l'heure, c'est qu'on est dans une période de risque aiguë, de risque épidémique, ce qui déstabilise un petit peu le système de santé, puisqu'on était parti sur une organisation d'un système de santé devant faire face au vieillissement, aux maladies chroniques, et qui n'était pas du tout mal préparée à ces épisodes épidémiques aigus. Donc, la question qui va se poser, c'est malgré tout amender le système de santé, en tous les cas je parle du système de santé français, mais je pense que ce n'est pas le seul concerné, amender le système de santé français pour faire face au vieillissement. Je pense quand même que c'est, et j'espère en tous les cas que c'est notre avenir et que le risque épidémique sera maîtrisé, et que ce vieillissement de la population, il a des implications sur les coûts du système de santé, tout simplement. On maîtrise les coûts, mais on sait que ça a des dommages collatéraux, cette maîtrise des coûts comptables en France du système de santé, et qu'il va falloir être plus efficient, plus efficace. C'est pour ça que je reviens sur ce que dit Carole, la question de la prévention, que ce soit la prévention primaire, secondaire, tertiaire, doit être au cœur des réformes du système de santé. Et de ce point de vue-là, on sait que le système de santé français n'est pas forcément très bien placé au regard de son organisation, notamment de l'organisation de sa médecine de premier recours. Et toutes les pistes de recherche sur les nouveaux modes de tarification de la médecine de premier recours, mais aussi de l'hôpital, sont des pistes de recherche qui me paraissent absolument capitales. C'est-à-dire que c'est vraiment de la recherche appliquée, ça doit être expérimentation, évaluation et amélioration. Ça doit être dans ce triptyque-là qui va être au cœur, et qui est déjà au cœur depuis dix ans, mais qui doit continuer à être au cœur des réformes du système de santé et des travaux appliqués des économistes de la santé. C'est sur comment modifier notre système sans le révolutionner. On ne va pas passer au NHS anglais du jour au lendemain, ça n'aurait pas de sens. Mais comment amender notre système de santé pour qu'il soit mieux à même de faire face au vieillissement de la population et donc aux défis en termes d'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et du coût que ça implique, notamment au regard des évolutions technologiques en cours et à venir qui sont processuellement très coûteuses. Donc là, il y a un vrai défi et je pense que ces questions de tarification et d'organisation, parce qu'évidemment, les deux sont liés, mais je ne vais pas parler de tarification pour faire plus économiste, mais ces questions de tarification sont vraiment au cœur de la réforme du système de santé français. On sait bien que la tarification strictement à l'acte de la médecine de premier recours n'est certainement pas à même de faire face à tous les défis auxquels le système de santé français est confronté. Voilà mon point de vue, mais qui est très subjectif, évidemment. Et que je partage, bien sûr, pour travailler sur ces mêmes questions de tarification, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a un développement important de travaux plutôt sur la santé, plutôt que le système de santé. On a notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis le développement d'enseignement dit de global health economics, par opposition à health economics, où on met l'accent à la fois sur, bien sûr, le système de soins et la réponse du système de soins aux besoins, mais en même temps aussi aux questions de santé plus généralement et qui relèvent de questions plus macroéconomiques, évoquées par Carole précédemment. Je voulais un petit peu revenir vers Carole et aussi Christian sur quelle est pour vous l'importance de commencer à travailler sur ces dimensions de santé en complément de ce que Jérôme évoquait, de l'évolution et l'amélioration du système de santé. Quelle est l'importance de travailler sur ces questions de santé plus spécifiquement ? Et si oui, comment commencer à travailler sur ces sujets ? Qu'est-ce qui vous paraîtrait prioritaire dans ce cadre ? Donc peut-être Carole et puis Christian dans un deuxième temps. Je crois que Jérôme a identifié les problèmes clés dans le système français. Le système de santé est préparé pour les maladies aiguës, mais beaucoup moins pour les maladies chroniques. Et il faut mieux comprendre comment concevoir ces centres pour passer des soins intensifs à la prévention. et il est également important d'éviter que les hôpités et notamment les spécialistes bénéficient trop, on va dire, de ce vieillissement de la population. Je crois que l'économie a une contribution très importante sur ce sujet. Je pense que nous devons mener ces travaux du côté de la prestation. La plupart des réformes que nous avons vues vont dans ce sens en France et également au niveau de la demande. Comme Jérôme l'a dit plus tôt, mener des travaux qualitatifs sur les comportements des personnes et pour comprendre le comportement de la demande. Ce que nous avons observé en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des inégalités dans la prestation de soins, mais selon leur ethnie. Mais cela pèse plutôt du côté de la demande que de la prestation. Pourquoi ces types de populations ne se rendent pas à l'hôpital? Pourquoi ne se vaccinent-ils pas? Ou ils se présentent trop tard au dépistage du cancer ou pour les soins? Et donc, nous devons comprendre et favoriser des mesures pour les ramener vers l'hôpital. Si je peux compléter ce que vient de dire la parole avant de repasser la parole à Christian, je pense que lorsque Jérôme évoquait l'importance de la prise en compte des comportements et de la façon dont la santé publique et les spécialistes de santé publique peuvent nous aider à mieux comprendre ces comportements, je pense qu'il faut aussi évoquer ici les travaux qui sont faits en économie comportementale, qui est vraiment un des développements majeurs de l'économie dont l'application à la santé est particulièrement pertinente, me semble-t-il, pour justement répondre aux questions que pose Carole et qui aujourd'hui restent véritablement sans réponse, de savoir pourquoi certaines populations avec certaines caractéristiques consomment de manière différente les soins. On mène actuellement à Spinomix un travail sur l'accès des femmes au dépistage du cancer du col de l'utérus. Je sais qu'à Bordeaux aussi, on travaille sur cette question qui est majeure puisqu'on a un dépistage organisé, un accès gratuit, et on voit que certaines femmes sont très difficiles à rejoindre et on essaie justement de mobiliser l'économie comportementale pour mieux comprendre finalement la façon dont on pourrait réorganiser à la marge ce dépistage systématique pour qu'elles puissent plus facilement participer. Donc c'est des perspectives ouvertes, je pense, sur à la fois la réduction des inégalités, mais aussi une plus grande efficacité en l'occurrence. Christian, je te repasse la parole. Oui, je vais prendre la question sous un angle un peu différent. Il y a un parallèle assez important entre économistes de la santé et économistes de l'environnement, c'est que ce sont deux sous-disciplines de la science économique qui sont portées par une demande sociale très importante. Et donc ce sont des analyses qui sont souvent micro et pointées sur des applications très spécifiques. Tu viens de citer le dépistage du col de l'utérus, c'est un très, très bel exemple. C'est très difficile. Alors, deux points là-dessus. Premier point, on a besoin d'économies de la santé comme on a besoin d'économies de l'environnement qui restent très rattachées à l'ensemble des autres sous-disciplines de la science économique. On a très bien depuis maintenant 1h15 mis en exergue le lien entre les problématiques de santé et l'économie industrielle, l'économie comportementale, la macroéconomie, même la finance, la théorie de la décision, la théorie du choix social. Donc, du coup, être économier de la santé, c'est assez compliqué parce qu'il faut être à la fois très pointu sur connaissance de marché, connaissance de risque spécifique et en même temps être capable de pouvoir appréhender la problématique sous l'ensemble de ces différents angles. Donc, c'est un sujet assez difficile et fort, c'est de constater que sur le marché, c'est assez compliqué de trouver des jeunes économistes de la santé qui ont cette ouverture sur l'ensemble de ces sous-disciplines. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, je pense aussi que dans l'organisation d'un département d'économie, il faut faire en sorte que les économies de la santé ne créent pas leur centre dans leur coin. Il faut que les économies de la santé puissent se regrouper au sein d'un groupe thématique qui soit en connexion avec le reste. Le vrai danger, c'est de créer un truc dans la maison d'à côté et qu'il n'y ait plus de connexion entre les uns et les autres. Et donc, nous, à TSE, on est en train de créer un groupe d'économistes de la santé, un groupe thématique. Donc, on a en fait une organisation par field, d'économie macro, finance, économie industrielle, etc. Et on crée des centres de recherche qui sont transversaux et qui vont récupérer en leur sein, pour l'économiste de la santé, par exemple, des gens qui sont spécialisés en économie industrielle, des gens qui sont spécialisés en analyse co-bénéfice, etc., etc., et qui parlent entre eux, qui organisent des workshops. Et ça, ça crée… Alors, ce n'est pas de l'interdisciplinarité, puisqu'on est au sein de la science économique, mais entre field de la science économique. Merci, Christian. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir la façon dont je construis, en fait, cet axe économie de la santé comme étant transversal. Parce qu'effectivement, on peut difficilement imaginer avoir à la fois une bonne connaissance du domaine d'application, dont on disait que les coûts d'entrée étaient élevés. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser aussi. Est-ce qu'on est sur des coûts d'entrée dans le domaine de la santé comparativement plus élevés que ceux qu'on a dans l'environnement ? Donc, ça, c'était une question que je voulais te poser, et puis je reviendrai. Oui, là-dessus. Oui, là-dessus, comme ce sont l'économie de la santé, c'est demand-driven. Donc, c'est vraiment… On a un sujet sur le dépistage du cancer de col-utérus. C'est un sujet. Il faut avoir parlé des heures et des heures et des heures avec des cancérologues pour bien comprendre d'abord le problème et puis l'impact de telle ou telle politique sur la mortalité. Ça demande, ça exige des investissements qui sont très ponctuels, mais très pointus et très exigeants, très consommateurs en temps. Et donc, ça, c'est comme l'économie de la santé où on a aussi une problématique de pollution spécifique qui ont des impacts environnementaux, sanitaires. Il faut connaître ça sur le bout des doigts pour être capable de travailler là-dessus et d'appliquer des outils de l'économie sur ces instruments-là. Un des problèmes, et c'est un sujet délicat sur la bibliométrie, c'est que c'est difficile de publier des articles dans des grandes revues, dans les top five. C'est très compliqué de publier des thématiques sur ces thématiques qui sont, du point de vue d'un macroéconomiste ou d'un spécial de la finance, très micro-micro. Et en plus, c'est en général sur des données spécifiques à un pays, donc ça ne peut pas être utilisé dans d'autres pays, donc ça ne va pas être publié dans une revue anglophone, anglo-saxonne, si c'est une étude française. Donc, cette économie de la santé, chapeau, ce n'est pas facile. Je pense que ça nous va tout droit au cœur, mais surtout, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de motiver par cette table ronde des jeunes qui pourront embrasser ce domaine d'application. Il ne faudrait surtout pas qu'on les désespère avant même qu'ils aient adopté cette voie. Donc non, je pense que, je crois qu'il faut dire que c'est effectivement très exigeant, mais si on a la chance de pouvoir rejoindre des équipes comme celles que tu es en train de monter à Toulouse, où on a, dès le départ, tricoté une très forte interaction, finalement, entre différents domaines ou spécialités de l'économie. Tu parlais de l'économie industrielle, qui est absolument indispensable. Carole parlait de l'économie du travail, je parlais de l'économie comportementale. Jérôme parlait de l'économie normative. Enfin, tous ces éléments sont absolument indispensables pour apporter, je pense, des éléments pertinents. Et je pense que là, pour ceux qui ont la chance d'être dans ce cadre-là, c'est possible. Ce que je voudrais dire en plus, et merci, Lise, c'est vrai que l'économie du climat comme l'économie de la santé, c'est très inspirant parce qu'on est capable à la fois de soulever des questions de nature conceptuelle, théorique profonde. Il y a vraiment des vrais sujets passionnants, un principe des précautions appliquées à la santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça appelle à des tas de choses de nature théorique et on peut écrire et publier très bien là-dedans. Et en même temps qu'on touche des problématiques tout à fait concrètes qui sont en contact avec la vie des gens. Et je trouve être capable, en économie du climat comme en économie de la santé, de brosser l'ensemble de l'éventail depuis la problématique la plus appliquée, la plus recommandation de politique publique, jusqu'à des problématiques les plus conceptuelles et les plus fondamentales en sciences économiques. On peut le faire en santé, on peut le faire en climat. Et je trouve que c'est, en tout cas à titre personnel, en tant qu'économiste du climat, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant de pouvoir à la fois répondre à des demandes sociales et être un scientifique de haut niveau. Si vous pouvez me permettre de rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, que j'apprécie vraiment beaucoup. De mon expérience, puisque moi je suis plutôt venu de l'économie publique, c'est vrai que pour solliciter les jeunes qui voudraient se lancer dans cette discipline, c'est que c'est quand même particulièrement stimulant de confronter les outils de l'analyse économique à des travaux qui sont des travaux appliqués et qui sont souvent, qui ont vocation en tous les cas, à guider la politique publique, même si on sait que la politique publique a plein d'autres déterminants. Mais malgré tout, c'est quand même très stimulant et je pense que même en termes conceptuels et théoriques, se confronter à cette réalité-là permet également d'avoir de nouvelles idées ou en tous les cas d'aller lire ailleurs pour comprendre les problèmes auxquels on est confronté. Et je pense que cet aller-retour, c'est vraiment le Graal, cet aller-retour entre la théorie économique et l'application très directe, c'est vraiment le Graal. C'est très difficile à faire et en termes institutionnels, je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit par Christian Gaullier. Je vais suivre avec beaucoup plus attention le groupe qui est en train d'être monté à Toulouse, c'est très difficile, c'est très difficile à faire. Alors, je veux dire en règle générale, je ne dis pas à Toulouse, mais c'est très difficile à faire parce qu'effectivement, il y a une demande sociale très forte, il y a des possibilités d'instrumentalisation, on va dire, par des chercheurs en santé publique parce qu'on peut devenir rapidement effectivement des exécutants, ce qu'il ne faut surtout pas être, parce que ce n'est pas rendre service à la santé publique que de devenir exécutant. Donc, il faut conserver, il faut conserver son, il faut absolument conserver ces bases théoriques, c'est là qu'on est le plus utile. Mais ce n'est pas facile et ce n'est pas facile aussi de mener une carrière, je pense que c'est vrai partout dans le monde, c'est peut-être encore plus vrai en France parce que ces carrières-là ne sont pas faciles à mener parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de publier dans du Big Five ou même dans du Big 20 sur ces travaux-là. Ce n'est pas facile, mais c'est très stimulant, donc je voulais quand même le dire. Merci Jérôme, je partage entièrement ce que tu viens d'évoquer et Carole, je te passe la parole. Je pense qu'il ne faut pas non plus d'écouter les gens, de s'investir dans cette carrière, dans cette profession. C'est vrai que nous sommes là ici, tout un échantillon de personnes très variées, très différentes et pour les jeunes gens qui réfléchiraient. Moi, je présenterais la chose différemment. C'est vrai que l'économie de la santé ou les soins de la santé sont une occasion formidable d'utiliser le cadre économique pour réfléchir à des sujets importants. Aussi, ce n'est pas nécessaire de vouloir couvrir tous les thèmes. Ce n'est pas possible. De toute façon, la recherche est très large. Mais en même temps, vous allez, en faisant de la recherche, vous intéressez à un thème très spécifique. C'est vrai qu'on peut penser à cette idée de creuser profondément. Et certains de ces creux profonds, je dirais, sont vraiment intéressants et sont porteurs d'énormément d'opportunités. Je pense au domaine pharmaceutique, industriel. Mais s'il y a vraiment une chose nécessaire, ce dont nous avons besoin, ce sont des investissements. Que vous travaillez avec des gens à l'extérieur ou au sein de votre propre discipline. Aussi, comme Christian l'a dit, lorsque nous avons des groupes qui échangent, c'est vrai que certains vont dire « Moi, je ne vais pas forcément toucher quelqu'un qui travaille sur le domaine macroéconomique ». Mais je pense qu'il faut vraiment peut-être réfléchir à des choses plus concrètes. Et aussi, c'est ainsi que nous pourrons être aidés, soutenus. Je pense qu'un jeune économiste se doit de creuser son trou, et parfois un trou très profond, avant d'être capable de dire « Il me manque telle compréhension de tel sujet qui intervient dans tel endroit de mon analyse ». Et à ce moment-là, on commence à aller faire des galeries horizontales, et qui parfois nous permettent de rencontrer d'autres gens dans d'autres galeries qui ont épris et qui ont cruisé leurs autres trous, parfois assez loin. Et ça se regroupe parfois dans des grandes caves souterraines à faire des grands messes super passionnantes. Donc, franchement, oui, tout à fait d'accord. Il faut commencer par une grande spécialisation, et c'est avec l'âge que l'ouverture sur les autres sujets. La légitimité se crée à travers la construction de sa propre. Merci beaucoup à tous. Le temps passe et il nous faut clore cette session. Je pense que nous avons, je l'espère, donné beaucoup d'espoir et suscité d'intérêt de la part des jeunes à venir vers le domaine de l'économie de la santé sans nier les difficultés, les enjeux. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir pu organiser cette séance. Vous remerciez tous les trois d'avoir participé activement à cette séance. et je pense qu'on aura l'occasion de reprendre ces questions, mais d'ores et déjà, on a des pistes très précises sur lesquelles on peut commencer à travailler. Donc, voilà, on n'a peut-être pas encore tout à fait toutes les conditions sous lesquelles on peut en faire une opportunité, mais il y a une vraie opportunité dans le domaine de l'économie de la santé. et je vous remercie d'avoir participé à cette conférence que je clôt à présent. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.